Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi ? Alors c'est parti ! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire de la mise en couleur avec des pigments en poudre pour l'essentiel. A part un je crois ce sera de la marque Lindy's. Celui qui n'est pas de la marque Lindy's est un spray noir de la marque Dilusion. Je vais vous présenter rapidement le matériel comme ça ce sera fait. Alors dans cette palette de peinture, j'ai 5 couleurs différentes sur le bas, là vous les voyez. Je les ai disposées de cette façon. Donc dans un premier temps j'ai mis le Rusty Lantern Lime. Ensuite celui-ci. Ensuite celui-ci ici. Là ici on a celui-ci. Et pour finir celui-ci. Donc je les ai disposées dans l'ordre alphabétique par rapport à leur nom. Comme ça si jamais je manque de couleur, je saurais ce qu'il me manque. Et j'aurais juste à retrouver dans l'ordre alphabétique quel pigment en poudre je dois remettre. C'est un petit moyen pour moi de me souvenir parce qu'il est fort possible que j'utilise également des sprays. Donc voilà. D'ailleurs là ici on a un spray. J'en ai mis quelques gouttes. Donc c'est cette couleur-là. C'est un bleu très foncé. Alors lui par contre il vient de la gamme Enchanted Forest je crois. Également celui-ci. Et ensuite c'est le noir Dilusion. Mais j'en ai d'autres que j'utiliserai peut-être en cours de vidéo. Voilà. Donc j'ai pris une palette, des pigments en poudre. J'ai versé de l'eau grâce à ma pipette. Voilà. J'ai prélevé de l'eau. Et je suis venue mettre de l'eau dans mes petites cases. Pinceau. J'ai une feuille pour absorber la couleur. Et que je pourrais réutiliser après pour peut-être faire des découpes. Je ne sais pas. Quasiment la totalité de mes découpes j'ai oublié. Dans ma précipitation je voulais faire également les découpes là. Je le ferai après. Et ça, ça vient de chaque action. Ça également. Voilà. Ces deux découpes là viennent de chaque action. Ça, ça vient de chez Aliexpress. Et ce que j'ai sur le côté là, c'est aussi Aliexpress. Voilà. Donc, donc, donc. C'est parti mon kiki. Alors. C'est un caméléon. Déjà je vais enlever ça. Et c'est un caméléon. Voilà. Donc là je vais utiliser ce bleu là. Alors j'ai mis des gants parce que quand ça sera en train de sécher tout à l'heure. Il faut que j'aille en cuisine. Faire. Préparer le repas. Pendant que ça séchera. Donc voilà. Comme je sais que quand j'utilise les pigments en poudre, je m'en mets plein, plein, plein les doigts. Là je prévois le coup parce que après je vais avoir du mal à faire partir tout ça. Mais j'ai de la pâtisserie à faire. Et le repas du soir. Donc voilà. Alors les pigments en poudre, on peut les utiliser, voilà, avec le pinceau. Les appliquer comme ça au pinceau. C'est une méthode plutôt économique on va dire. Ou alors on peut saupoudrer. Et puis après donc faire toute sa feuille dans les couleurs qu'on souhaite. Et après venir faire ses découpes. Ou alors faire ses découpes et saupoudrer. Et après mettre de l'eau pour les dissoudre. Mais voilà. Là la plus économique pour moi c'est celle-ci. Même s'il me reste encore de la couleur après. Je pourrais toujours m'en servir sur d'autres choses. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette méthode-là cette fois-ci. Là je prends un bleu un peu plus soutenu. Et je viens en mettre dans mes petites rainures là. Alors c'est pas grave du tout que ça déborde. Ça ne sera pas quelque chose de précis dans la mise en couleur. C'est pas le but recherché. Sinon j'aurais choisi plutôt des feutres alcool par exemple. Ou des crayons de couleur. Là je voulais quelque chose d'un peu flou. Enfin de pas précis quoi. Voilà. Je ne cherche pas ce que ce soit. Nickel. Voilà. Ensuite. Je voulais également faire ça en bleu clair. Alors une vidéo mise en couleur. Je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant. Mais voilà j'avais envie de le faire. Ça découlera forcément sur une création. Effectivement cette partie-là peut être très longue. Mais comme ça m'est déjà arrivé que l'on me demande comment je faisais. Si je pouvais montrer en vidéo. Allez je me suis dit. C'est parti. Je vais faire ça en vidéo comme ça. Une fois de temps en temps. Enfin moi je trouve ça agréable à faire. Mais à regarder sans doute pas. Vous me direz. Mais bon. Voilà. Donc du verre j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. J'en ai conscience. En fait j'ai mis beaucoup trop d'eau. Je ne me suis pas rendu compte quand j'ai versé l'eau dans le petit récipient. Mais comme je le disais. Après une fois que j'aurai fini de mettre en couleur ça. Je referai d'autres feuilles. Et je les mettrai également en couleur. Ça me fera des feuilles d'avance tout simplement. Pour utiliser dans d'autres créations. Je ne suis pas obligée d'utiliser les mêmes feuilles. Je peux faire des découpes de toutes sortes. Et puis voilà. Alors évidemment je dépasse sur mon papier. Qui est là pour récupérer la couleur. Mais si je devais être ultra pointilleuse. Et faire ça vraiment sans aucun gaspillage. Entre guillemets. Je n'aurais pas fini de bonheur. Et puis mon papier d'en dessous pourra toujours être récupéré. Et pour en faire des découpes par la suite. Hop là. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas pris le temps. De travailler avec des pigments en poudre. Et j'adore ça. J'aime vraiment beaucoup beaucoup ça. J'aime bien mettre en couleur avec. De cette façon ou d'une autre. Et là je me suis dit. Allez c'est parti. Fais-toi plaisir. Et je suis bien contente. Ensuite. Donc là je vais prendre un autre verre. Qui est de la gamme Drop Dead Diva. Alors le nom c'est Drop Dead Gorgeous Green. Mais c'est la gamme Drop Dead Diva. Et pour la question que peut-être certaines d'entre vous se posent. Où est-ce que j'achète mes pigments comme ça. C'est dans la boutique Horizon Créatif. Mais c'est souvent rupture de stock. Mon grand désarroi. Et c'est souvent rupture de stock. Je galère à trouver ce que je veux. Et c'est dommage. Parce que je trouve ça vraiment génial. Après c'est un certain prix. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas comme dans les vidéos. Les quelques vidéos professionnelles que j'ai vues. Où ils en mettent une tonne. Où ils vaporisent. Moi j'essaye d'économiser mon produit quand même. Parce que je n'ai pas de fournisseur illimitée. Voilà. Je n'ai pas de fournisseur illimitée. Et je n'ai pas de budget illimité. Voilà. Donc comme ça pour moi c'est quand même mieux. Hop. Alors je n'hésite pas à mélanger les couleurs. A superposer les couleurs. Pour que ça donne des effets différents. D'une chose à l'autre. Alors. Comme c'est quelque chose sur le thème. Je suis en train de partir de plus en plus sur le côté. J'ai l'impression. Comme c'est sur le thème. Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué. Avec les rouages. C'est sur le thème steampunk. Je n'hésite pas à vieillir. A mettre de la vie. Un effet vieilli. Un effet rouille aussi. Pourquoi pas. C'est asusté. Je ne sais pas. C'est parti. Voilà. Je vais déplacer ça et je reviens. Je vais continuer à travailler un petit peu le corps de mon caméléon. Donc ça c'est le bleu tout foncé que je vous ai montré là. Je marque encore un peu plus mes traits. Donc là par contre je suis un peu plus précise. Mais vaguement quoi. Vaguement un peu plus précise. Ça ne se dit pas. Mais voilà. Ça ne se dit pas. C'est le genre d'activité que j'adore faire. Je mets un fond de musique et je pourrais passer des heures à faire ce genre de choses. Mais vraiment des heures. C'est comme le coloriage. C'est pour moi quand je fais avec les feutres à alcool. J'adore, j'adore, j'adore ça. Voilà. Bon. Alors là j'ai mis un peu de verre. Mais ce n'est pas grave. Je cacherai ça après. De toute façon je fais un caméléon avec des tâches. Je pense que ça ne va choquer personne. Hop. là avec le reste de bleu foncé je fonce par ci par là voilà mais pareil j'ai pas besoin que ce soit parfait hop voilà ici ça c'est l'intérieur de son corps voilà alors la seule chose c'est que avec ce genre de mise en couleur ben on sait pas par rapport au résultat faut attendre la fin est-ce que ce sera beau est-ce que ce sera pas beau est-ce que voilà c'est c'est vraiment que quand on a tout fini qu'on sait quoi il ya pour moi j'ai pas de technique particulière en plus de ça comme je vous ai dit ça fait longtemps que j'en ai pas fait et de toute façon j'ai même avant ça je fais pas de technique particulière je fais comme ça me vient comme ça me plaît et je croise les doigts pour qu'au final le résultat me convienne voilà après il me semble bien ne serait-ce que sur la page l'indies gang le youtube de l'indies gang il y a des vidéos donc si jamais vous êtes intéressés voilà sachez qu'il existe des vidéos sur le sujet et des choses absolument magnifiques des créations de toute merveille de toute beauté pardon des merveilles voilà bon pour l'instant lui je vais le laisser comme ça avant d'y toucher plus sans laisser voir sécher un petit peu pour voir ce que je pourrais modifier ou si ça me convient donc voilà le corps de mon petit caméon sèche tranquillement je vais passer donc j'avais fait les découpes comme vous pouvez le constater je vais passer à ça donc là j'aurais pu le faire directement dans du papier noir effectivement mais je voulais que tout soit fait de la même façon tant qu'à faire c'est vrai que ça prend un peu plus de temps quand on aime on ne compte pas voilà c'est vrai que ça prend un peu plus de temps et pour l'autre je voulais cette couleur là c'était celle ci c'est exactement ça j'aime bien cette gamme industrielle chic alors bien sûr faut aimer le côté un peu steampunk vintage évidemment industrielle et moi j'adore moi j'aime tout alors c'est toujours agréable pour moi de travailler différents thèmes même ceux dans lesquels j'excelle pas mais voilà parce que c'est vrai que c'est pas hyper rose et coloré comme j'aime faire d'habitude mais j'aime vraiment beaucoup qu'est-ce que je devais faire désormais la branche je vais faire la branche avec la même couleur il y aura des rappels de couleurs comme ça tout sera vraiment dans les mêmes dans les mêmes teintes je vais voir que je retrouve à ça devait être dans le verre à où venez sur les mêmes teintes ce joint là parce que je ne l'ai pas remis mais c'est important de les garder les joints c'est pas là pour rien voilà pour ma branche quoi d'autre il y avait les feuilles ah non d'abord je vais faire ça là c'est un argenté très foncier je voulais en mettre un petit peu sur mon noir hop je vais mettre ça de côté donc j'ai commencé à mettre des couleurs sur mes autres éléments et maintenant je vais venir les travailler un peu hop 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 Donc je dépose des gouttes Et je laisse la couleur filer Comme ça lui chante Je cherche pas à la contrôler Et après je verrai bien ce que ça donne Si ça me convient je laisse Et puis si ça me convient pas Je modifie en remettant En remettant une autre couleur Tout simplement Donc je vais continuer comme ça Là je vais faire une pause Je vais terminer tout ça Et puis je vous retrouve quand ça sera séché Voilà A très vite Recoucou tout le monde Bon désormais Enfin vous vous verrez pas la différence Mais désormais nous sommes mardi J'ai pas pu terminer hier Parce que j'ai fait de la cuisine J'ai fait du crochet Enfin j'ai fait plein plein de choses Et je m'étais dit je laisse sécher Et puis après le temps a passé Et j'ai pas pu revenir Bref Toujours est-il que j'ai pu avancer Un petit peu ce matin Et voilà Je suis prête à terminer Donc cette carte Avec les Une partie Des pigments Qui me restaient J'ai fait un fond J'ai utilisé le bleu clair Le bleu foncé Le vert Enfin le sépia Je sais plus comment ça s'appelait L'autre couleur Voilà C'est un fond que j'ai fait Sur lequel Enfin C'est un papier que j'ai embossé À froid Avec un classeur d'embossage Que j'avais acheté Dans la boutique Panalisa Je sais pas si vous allez bien voir le motif Je le trouve vraiment très joli J'ai fait un peu plus d'éléments aussi du coup Ce qui fait que je suis parvenue à la vidéo Aussi pour ça J'ai refait une fleur J'ai fait Enfin voilà J'ai fait d'autres petites choses Et Voilà ce que donne donc le caméléon Une fois finie Et avec le montage que j'ai réalisé Là J'ai monté une fleur de cette façon J'ai rajouté À l'intérieur Un engrenage Donc il y a le coeur qui est jaune Comme sur celle-ci Et j'ai rajouté une roue Et un engrenage jaune Voilà Là c'est la branche Sur laquelle va venir se poser Le caméléon Là c'est L'horloge que je vais utiliser Donc de la matrice Qui vient de chez Action Je vais pas utiliser celle-ci Elle sera beaucoup trop grande J'aurais pu l'utiliser en fond Mais Je vais me servir que de celle-ci Je pense Je suis pas encore totalement Sûre de mon choix J'ai une vague idée Mais je verrai au fur et à mesure Je le ferai de toute façon En enregistrement Et je viendrai Vous montrer le résultat final Voilà Hier je vous montrais Que j'avais utilisé Deux couleurs Du noir Et un Style Shimmer Je crois qu'il s'appelait Et vous voyez On voit bien La différence Entre l'endroit Où j'ai mis Donc de cette De ce pigment argenté Et là où il n'y avait Que du noir Voilà Donc comme je vous disais Dans la On a Un peu plus tôt Dans la vidéo J'ai pas de technique De mise en couleur C'est un peu comme L'aquarelle C'est comme N'importe quelle Mise en couleur Voilà Et surtout Ça ressemble quand même Pas mal à l'aquarelle On pose ses couleurs Comme on le souhaite Aussi un peu Comme ça vient Parce que comme on travaille Avec de l'eau Si on a mis plus ou moins D'eau etc On peut jamais obtenir Le même résultat Et voilà J'aime énormément L'utilisation De mes pigments en poudre Mais comme je dis C'est assez proche De l'aquarelle Donc si vous n'avez pas De pigments en poudre Vous pouvez pourquoi pas Utiliser de l'aquarelle Ou si vous aimez La peinture acrylique Ça va donner encore Un tout autre résultat Mais c'est faisable Plutôt que par exemple D'utiliser des papiers Déjà teintés Voilà Qu'est-ce que je voulais Vous dire d'autre Et bien rien de particulier Je vais faire le montage De ma carte Et je vous retrouve Quand c'est terminé A très vite Donc me revoilà Ça y est Ma carte est Pour ainsi dire Finie Alors comme vous avez Pu le constater Il me restait pas mal De petites choses Que j'ai mis en couleur Hier Donc ça évidemment Je ne le jette pas Je le range dans une pochette Que je vais laisser Avec la carte Le temps que je la remplis Une fois que je connaîtrai La destinataire De cet envoi Pour l'instant Je l'ai fait Mais je n'ai pas De personne A qui l'envoyer en tête Mais bref Le jour où ce sera bon Où j'aurai quelqu'un A qui l'envoyer Je pourrai éventuellement Décorer l'arrière Aussi de ma carte Refaire une fleur Puisque j'en ai une troisième La mettre au centre Enfin voilà Je pourrai décorer L'arrière de ma carte Mais je le ferai une fois Après avoir écrit le texte Ou alors Si je le fais avant Je ferai mon texte Sur un papier Que je viendrai coller Et après par la suite A l'intérieur Voilà Après c'est pareil On peut s'amuser A décorer l'intérieur Voilà Donc je ne jette pas Évidemment Ce qui me reste Ça me resservira Ça peut aussi servir A décorer l'enveloppe Voilà Donc si vous êtes Dans ce cas là Que vous faites toujours Un peu plus Gardez Ça peut resservir Voilà Qu'est-ce que je voulais Vous dire Je ne sais plus Bah vous montrez Peut-être la carte Ça serait pas mal Donc voilà Voilà ce que donne Cette carte Alors je sais Que pour les personnes Qui aiment bien Les choses légères Cette carte Est très 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 chargée Voilà J'en ai conscience Mais j'avais envie De mettre tout ça Donc j'ai mis Tout ça Voilà Donc j'ai mis Les engrenages Je n'en ai pas parlé Tout à l'heure Mais je les ai mis Sur différents niveaux Donc ceux-là Je les ai collés A même mon caméléon Là je les ai surélevés Avec du double De la mousse 3D De chez Action L'horloge Le réveil également Là aussi c'est pareil Il y a un peu de volume Là il y a un peu de volume Là c'est collé A même L'engrenage Et voilà quoi Là les yeux Je les ai faits En trois En trois découpes La première découpe ronde Une découpe Engrenage cranté Et ensuite Cette découpe Qui fait comme un oeil Je ne sais pas Si c'était destiné à ça Je n'ai plus la photo Du caméléon Tel qu'il était A l'origine C'est pareil J'ai trouvé ça Dans la découpe Je ne sais pas Si c'était sa langue Ou pas J'ai choisi de la mettre Comme ça Et qui se dirige Vers le coeur De la fleur Alors normalement Pour bien jouer le jeu J'aurais dû m'amuser A faire mon caméléon Peut-être bleu ici Vert Et ensuite De la couleur Comme ça Je n'y ai pas pensé Au moment de la réalisation Mais voilà Note à moi-même La prochaine fois Prévoir mon fond Et ensuite Faire le caméléon Pour voir Au niveau des couleurs Ce que je peux faire Mais il ne me déplaît pas du tout Je l'aime beaucoup D'un autre côté On a du bleu ici en haut Et on a du bleu Au niveau de la fleur On a du bleu Au niveau de cette fleur là Donc voilà J'ai rajouté Cette grande feuille exotique Je l'avais mise Par là Je me disais Pourquoi pas Et j'ai rajouté Un réveil Enfin La découpe Comme je le disais Horloge J'ai toujours du mal Réveil Horloge Montre C'est infernal Voilà Pourquoi pas ici Venir mettre un sentiment Ou J'ai une autre idée en tête J'en parlerai Peut-être ultérieurement Je reviendrai Je reviendrai sur cette carte Incessamment sous peu Normalement Voilà Ou le sentiment On peut le mettre ici Je ne sais pas J'ai mis mon petit fil Mon petit fil doré Je n'ai pas tout collé Au niveau des bords J'ai laissé vraiment C'est pareil La queue du caméléon On n'est pas collé C'est pour que la carte Soit un peu plus vivante J'aurais pu aussi relever Un petit peu La fleur Au moment où je l'ai collé Avec la colle chaude J'ai bien appuyé Donc du coup Ça l'a un peu Écrabousillé Mais elle a quand même Du relief Donc voilà Je voulais que ça soit Une carte un peu Un peu vivante La tête là aussi Est surélevée Par rapport au corps Et voilà Voilà pour ma carte du jour J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Avis positif ou négatif Je prends tout Tant que c'est dit Avec gentillesse Vous le savez Mais ça va Sur ma chaîne Il n'y a que des personnes gentilles En tout cas jusqu'à présent Et je croise les doigts Pour que cela continue En tout cas Voilà N'hésitez pas Avis positif ou négatif Vous avez le droit De ne pas aimer Je ne me vexerai pas Voilà Bon bah écoutez C'est tout pour cette vidéo Je vous remercie beaucoup De l'avoir regardée jusqu'au bout Je vous dis à très bientôt Restez créative et créatif Bye bye